Benjamin Lubzinski présente une lecture hypnotique et au dodo. Apprête-toi à vivre une expérience magique, à la croisée des chemins entre des textes magnifiques et l'hypnose qui leur donnera vie. Porté par le rêve, tu apprends à être serein et à bien dormir soir après soir. Avant de plonger dans ton monde intérieur, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Et si tu aimes cette expérience, pense à la liker, la partager et à laisser un commentaire. Maintenant, place à l'hypnose. Installe-toi confortablement et laisse-toi porter par ces mêmes mots qui te feront entrer en trance, de plus en plus profondément d'écoute en écoute. Bienvenue dans cette nouvelle histoire hypnotique. Aujourd'hui, le texte que je vais vous lire, qui va être transformé en hypnose, c'est Le Petit Prince que j'ai dans une version pop-up qui est absolument magnifique, avec plein, plein, plein de belles illustrations. Je vais vous en lire un extrait. Vous entendez peut-être les feuilles que je tourne là. C'est un livre qui est magnifique. Le Petit Prince aussi, c'est celui qui m'a été le plus réclamé. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que dans notre inconscient collectif, s'il existe, il y a peut-être un pays, voire un continent qui est consacré au Petit Prince. Parce que si je vous parle du renard, de la rose, si je vous parle, je ne sais pas moi, du désert, d'un aviateur, eh bien forcément, vous allez penser au Petit Prince. Et les gens ne sont jamais tièdes vis-à-vis du Petit Prince. Il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui détestent, mais tout le monde a un avis dessus. Personne ne dit jamais « oui, j'aime raisonnablement le Petit Prince ». On aime ou on déteste, mais en tout cas, c'est un texte qui marque, c'est un texte qui est très doux. C'est un texte sur la nostalgie de l'enfance, parce qu'aucun enfant ne ressemble au Petit Prince. Vous n'avez qu'à regarder dans les cours de récréation, vous ne trouverez pas un seul Petit Prince, philosophe, sage et bien meilleur en tout que tous les adultes. Ce ne veut pas dire que les enfants sont d'horribles petites bêtes ou des pervers narcissiques, comme disait Freud. C'est simplement que Saint-Exupéry utilise l'enfance comme un territoire de ce que pourrait être la vie si elle était parfaitement belle. Alors, nous, à défaut de rendre la vie parfaitement belle, on va faire une lecture hypnotique, c'est-à-dire que c'est une vraie hypnose. Je vais commencer par vous accompagner en trans, dans un état hypnotique très doux, qui va vous permettre soit de baisser votre stress, soit de vous endormir, ou les deux. Et après, la lecture de Saint-Exupéry va permettre de rentrer vraiment dans le texte. Un peu comme dans Mary Poppins, vous savez, quand il saute dans des peintures et qu'il rentre dans un autre monde. L'hypnose, c'est la première réalité virtuelle qui n'a jamais existé. C'est quelque chose de magnifique. Donc, on va lire, mais surtout, on va vivre un livre. N'hésitez pas à me proposer d'autres livres, d'autres romans, légendes, mythes, poèmes, nouvelles. Ce que vous voulez, ce qui vous touche, ce qui vous plaît, moi, ça me fera terriblement plaisir de les transformer en hypnose et de vous les offrir. Alors, j'aimerais simplement que vous preniez le temps de bien vous installer. Vraiment, prenez le temps, soit de vous asseoir, soit de vous allonger. Et puis, laissez-vous porter par ma voix. Il n'y a aucun effort à faire. Et quand on parle du petit prince, il y a deux territoires d'évocation. C'est soit le désert, soit les étoiles, les petites planètes, qu'il va fréquenter un temps, la sienne de planète, avec sa rose, avec, évidemment, les baobabs qui menacent, avec ses volcans pour faire la cuisine. Mais là, j'aimerais qu'on commence par le désert. Parce que pour rentrer en trance, rien de mieux que le désert. C'est un territoire de méditation. C'est un territoire aussi qui laisse toute la liberté à l'imagination de pouvoir se déployer comme ça, naturellement. Alors, fermez les yeux ou gardez-les encore un petit peu ouverts et laissez venir à vous le désert tel qu'il pouvait être dans l'imagination de Saint-Exupéry. Un désert parfait, un désert pour vous. Un désert harmonieux, paisible, avec des dunes comme des vagues ou comme des collines. Et partout où que l'on regarde, on peut voir à perte de vue l'horizon. C'est en cela que la mer et le désert se ressemblent. Le regard peut porter loin et la pensée aussi grâce à ça. On se sent libéré et si les saints, si les ermites vont au désert, c'est bien qu'il y a là-bas quelque chose qui invite au recueillement. Les moines aussi. Et c'est vraiment une des figures importantes de la littérature et de notre imaginaire. Alors, en fonction, pour certaines personnes, ce sera la couleur du sable. Le blond du sable, un peu comme les couleurs, la couleur des cheveux du petit prince. Blond comme les blés, mais peut-être aussi blond comme le désert. C'est peut-être le bleu du ciel, sans nuages. Et puis pour d'autres personnes, ce sera les bruits. Vous savez, il y a un bruit particulier quand on marche dans le sable. C'est peut-être le bruit de votre propre respiration qui devient de plus en plus lente et régulière. Et d'ailleurs, pour rejoindre encore plus l'hypnose, prenez deux inspirations profondes, un peu comme si vous alliez sauter dans un monde imaginaire. Mais surtout, dans un premier temps, vous installez dans un calme de plus en plus important. Car la respiration est l'écho de nos émotions. Alors pendant que la respiration va se ralentir, que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, votre respiration, elle devient plus profonde, plus lente, plus calme. Et c'est très bien. Et il n'y a pas d'effort à faire. L'hypnose s'installe toute seule et c'est quelque chose de très simple et très doux. Et vous verrez qu'en recommençant cette séance, qui ne sera d'ailleurs jamais la même, mais en retrouvant le timbre de la voix, les mots que vous connaissez, eh bien le sommeil hypnotique va s'installer de plus en plus vite avec lui le calme, mais aussi l'état d'esprit nécessaire à l'endormissement, c'est-à-dire une sorte de lâcher prise de plus en plus, lâcher prise de plus en plus, pour pouvoir rentrer dans le sommeil de la nuit aussi, sans effort, sans difficulté. Alors, à quoi ressemble ce désert ? Y a-t-il aussi des plantes dans ce désert, des cactus peut-être ? Peut-être quelque part, une oasis, un point d'eau, des palmiers, ou peut-être simplement, quelque part, des montagnes aussi, où se trouvent les ombres, les lumières ? Quelles sensations s'installe en vous, à mesure que vous observez la paix qui se dégage de cet endroit ? Un endroit où on peut, non pas trop penser, mais méditer, penser aux choses importantes, et cultiver une vraie paix intérieure. Simplement parce qu'on est loin, on est à l'abri de tout, et c'est quelque chose de doux. Et là, dans le royaume de l'hypnose, le sommeil n'est jamais le soleil, un lapsus évocateur. Le soleil n'est jamais brûlant, mais le sommeil n'est jamais loin. Alors, profitez-en, laissez cette rêverie du désert se préciser, alors que le corps, lui, est bien, là, sur ce fauteuil ou sur ce lit. Regardez, regardez intérieurement, ressentez à quel point il est lourd, la respiration est lourde, il est lourd sur ce fauteuil. Et quelques instants, comme une sorte de parenthèse, pour approfondir la transe, observez le poids de ce corps sur, eh bien, le fauteuil ou le lit, celui-ci ancré sur le sol, le sol ancré sur les fondations de cet endroit, ces fondations ancrées sur la ville, la ville ancrée sur la terre, et quelque part un désert magnifique où votre esprit voyage. Et puis la terre ancrée dans le système solaire, le système solaire ancré dans la galaxie, la galaxie dans l'univers, l'univers dans le temps, et le temps solidement ancré en vous, tandis que vous ancrez de plus en plus en transe. Et il y a beaucoup de nostalgie, une douce nostalgie, dans le petit prince, dans cette évocation de l'enfance, et maintenant aussi rétrospectivement, quand on imagine ces fameux biplans ou ces avions utilisés un peu plus grands par l'aéropostale, encore à l'absus, parce qu'on peut aller loin en avion, et même avec des avions à hélice, et dans un monde encore où on ne connaissait pas tout, on ne savait pas tout, il y avait encore des terres inconnues, et bien la découverte est encore plus merveilleuse. Se sentir loin de tous et se sentir plus proche de soi et de plus en plus en transe, à mesure que vous entrez encore plus en vous-même. Alors, peu importe, on n'a pas, finalement, besoin de se demander d'où viennent ses propres pensées à certains moments, de la voie qui propose ou de l'inconscient qui en dispose et qui crée pour vous déjà une rêverie, un état de calme de plus en plus important. Où se trouve la limite entre conscient et inconscient, le préconscient, de quelle manière cela se connecte ou non, à quel moment on entre encore plus en transe, de plus en plus en transe, dans un état calme, tout est doux, tout est calme, les yeux se ferment et on est bien. Dans cet état doux que l'on pouvait avoir enfant en écoutant une histoire ou simplement en en lisant une quand elle est belle ou passionnante ou que l'on est fatigué et que s'installe un entre-deux entre le sommeil et la lecture ou parfois on passe du rêve d'un livre au livre dans notre rêve. Un peu comme dans le début de la recherche du temps perdu où le héros, le jeune Marcel, ne sait plus à quel moment il est en train de penser à des choses et à quel moment, finalement, il est en train de les vivre en rêve. Rêvant d'être un héros historique ou un héros de littérature, vous entrez plus en transe. Alors, maintenant que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, votre respiration, elle devient plus profonde, plus lente, plus calme et vous êtes dans une transe agréable. Alors, maintenant, dans ce territoire de l'hypnose, dans ce lieu de paix qu'est le désert de méditation, laissez-moi commencer la lecture pour qu'elle infuse en vous et qu'elle crée une rêverie dont vous serez ou non le héros. Et cela n'a pas d'importance. Simplement se laisser porter par les évocations et laisser un monde de rêves se construire et laisser le corps s'assoupir de plus en plus pour rêver d'une manière de plus en plus libre, légère, insouciante, calme, proche du sommeil. C'est pour ça que le corps est lourd. C'est pour que l'esprit inconscient soit léger, que le rêve soit doux et que vous puissiez agréablement vous enfuir à l'intérieur dans les réalités inconscientes que vous offre justement votre inconscient. J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a six ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour huit jours. Alors il suffit de ces premiers mots pour se rendre compte qu'une grande partie du Petit Prince est déjà en nous. Pour que cette évocation de cet avion endommagé, évocation que l'on pourrait retrouver dans un album de Tintin ou dans un film ou un dessin animé, ressurgisse. Mais chacun de ces mots est un voyage vers l'enfance, vers d'autres moments de la vie et charrie avec lui, ou plutôt porte en lui et avec lui et pour vous son lot de douceur. imaginez comme ça un de ces héros d'un ancien temps car la seconde guerre mondiale et la période entre deux guerres maintenant, c'est un ancien temps. Il l'imaginait comme ça dans le désert avec ses réserves d'eau, de nourriture, mais seulement pour huit jours. Mais l'observez avec douceur car vous connaissez la fin et vous savez qu'il retrouvera le monde des hommes, qu'il échappera à ce désert. D'inquiétude, il n'y en a point. Alors on peut se laisser bercer et observer avec douceur à quel point il y a en nous presque un réalisateur, un cadreur, toute une équipe de cinéma qui réalise chaque nuit les plus beaux rêves et dans cette hypnose les plus belles images. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable à mille milles de toutes terres habitées. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Hein ? « Dessine-moi un mouton. » J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Voilà le meilleur portrait que plus tard j'ai réussi à faire de lui. et déjà d'autres émotions qui réapparaissent. Quelle figure plus identifiable que celle du petit prince et quelle meilleure définition que de le décrire comme un petit bonhomme qui considère les choses gravement. car il y a la sagesse d'un ancien, une profondeur dans son regard et en même temps un émerveillement, un étonnement qui reste intact, pur et beau. Et si finalement le petit prince c'était presque le bonhomme le surhomme c'est-à-dire la sagesse d'un villard avec l'enthousiasme la curiosité l'énergie merveilleuse d'un enfant. Mais mon dessin bien sûr est beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas ma faute. J'avais été découragé dans ma carrière de peintre par les grandes personnes à la justice et je n'avais rien appris à dessiner sauf les bois fermés et les bois ouverts. Je regardais donc cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à mille mille de toute région habitée. Or, mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré ni mort de fatigue ni mort de faim ni mort de soif ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert à mille mille de toute région habitée. Quand je réussis enfin à parler, je lui dis « Mais, mais, qu'est-ce que tu fais là ? » Et il me répéta alors tout doucement comme une chose très sérieuse « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » À chaque ligne, à chaque phrase, presque à chaque mot, un sens caché, un sens important. Qu'est-ce qui, dans votre vie, a vraiment de l'importance et que, pourtant, parfois, vous négligez ? C'est cela, entre autres, le symbole de ce mouton. Qu'est-ce qui est important pour vous ? Que devriez-vous cultiver comme la rose ? À quoi devriez-vous vous attacher davantage ? jouez-vous à qui ? Que sera un mouton pour vous ? Qu'est-ce qui apporterait son lot d'émerveillement et pourrait réenchanter votre monde ? Peut-être pouvez-vous voir cette chose ou ces choses, ces personnes peut-être, apparaître dans le ciel du désert ou peut-être les avez-vous déjà davantage comme ça, nichées dans votre cœur. Et, au fur et à mesure de cette lecture, vous sentirez ce qui a de l'importance pour vous et cela vous apportera un vrai sentiment de sécurité et vous donnera, et c'est important, au milieu du désert qu'est la vie, alors que toutes les directions sont possibles, cela vous donnera la bonne boussole et cela aussi vous invitera comme cet aviateur à ne pas toujours vous battre pour survivre, mais à profiter davantage de la vie, à savoir aussi rester à l'endroit où on se trouve pour en contempler la beauté et trouver partout l'émerveillement, la surprise, la découverte. Retrouver son regard d'enfant qui n'a jamais disparu, simplement en attendant tendance à aller trop vite, à s'occuper de trop de choses, à ne pas prendre son temps. Alors, le petit prince, eh oui, c'est peut-être ça la pleine conscience, mais sentez, sentez comme le corps se détend, s'assoupit tantôt, et à certains moments, certains mots vous échappent et c'est très bien et vous entrez un peu plus dans le sommeil de l'hypnose. Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me sembla à mille mille de tous les endroits habités et en danger de mort, je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Mais je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul et la grammaire. Et je dis au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner. Et il me répondit « Ça ne fait rien. Dessine-moi un mouton. Qu'il est doux d'opposer à l'agressivité la douceur. Qu'il est doux quand la douceur d'une voix ou d'une évocation, un peu comme dans l'hypnose qui vous invite à dessiner en vous-même. Car même si vous croyez ne pas être artiste, ne pas être créatif, même si vous ne croyez pas dans votre intelligence et vos capacités, observez simplement autour de vous et observez à quel point vous êtes bien plus que vous ne pensez être. C'est toujours bon de se le rappeler et il est toujours bon aussi de se souvenir que l'on peut apprendre à dessiner, que l'on peut apprendre à créer davantage, que l'on peut apprendre à rêver, que l'on peut apprendre à être plus calme, que l'on peut apprendre à dormir et être plus calme et bientôt dormir. Déjà, tout cela, vous le sentez en vous qui se précise. Tout cela devient plus présent, vraiment plus présent et doux à l'esprit et au corps. Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, je refis pour lui l'un des deux seuls dessins dont j'étais capable, celui du bois fermé. Et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre « Non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un bois. Un bois, c'est très dangereux et un éléphant, c'est très encomprendant. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. » Alors, j'ai dessiné. Il regarda attentivement puis « Non, celui-là est déjà très malade. Faisons un autre. » Qu'il est doux de laisser comme ça cette évocation continuer, ce voyage et de sentir qu'elle est en quelque sorte par trois choses multipliées. Multipliées par l'inconscient, multipliées par ma voix et même plus que trois. Multipliées par le texte et peut-être multipliées par la nostalgie. Alors, je dessinais. Mon ami sourit gentiment avec indulgence. « Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier, il a des cornes. » Je refis donc encore mon dessin. Et il fut refusé comme les précédents. « Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. » Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnais ce dessin-ci et je lançais « Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. » Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbes à ce mouton ? Pourquoi ? Parce que chez moi c'est tout petit. Oh, ça suffira sûrement. Je te donne un tout petit mouton. Il penchait la tête vers le dessin. Pas si petit que ça. Tiens. Il s'est endormi et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Qu'est-ce qu'il y a dans cette caisse pour vous ? Quelle est la surprise ? Quelle est la chose dont vous avez vraiment besoin ? Et quand je dis une chose je ne parle pas forcément de quelque chose de matériel. Peut-être avez-vous besoin de vous accorder plus de temps la possibilité de travailler sur votre calme votre sommeil plus d'heures de sommeil peut-être. Peut-être avez-vous besoin de contempler la nature à nouveau de vous balader plus souvent d'appeler des amis que vous n'avez pas appelés depuis longtemps de tenter des choses nouvelles depuis quand n'avez-vous pas tenté des choses nouvelles ou de relire certains livres de votre enfance peut-être mais déjà vous voyez la nouveauté s'installe en vous et cette nouveauté c'est une nouveauté de calme de bien-être et de douceur c'est la douceur même qu'apporte le petit prince à cet aviateur isolé craignant pour sa vie à force de douceur il emporte toutes les craintes et les fait disparaître dans le jaillissement de sa candeur et de son rire il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait le petit prince qui me posait beaucoup de questions ne semblait jamais entendre les miennes ce sont des mots prononcés par hasard qui peu à peu m'ont tout révélé ainsi quand il aperçut pour la première fois mon avion je ne dessinerai pas mon avion c'est un dessin beaucoup trop compliqué pour moi il me demanda qu'est-ce que c'est que cette chose là ce n'est pas une chose ça vole c'est un avion c'est mon avion et j'étais fier de lui apprendre que je voulais alors il s'écria comment tu es tombé du ciel oui fiche modestement ça c'est drôle et le petit prince eut un très joli éclat de rire qui m'irrita beaucoup je désire que l'on prenne mes malheurs au sérieux puis il ajouta alors toi aussi tu viens du ciel de quelle planète es-tu j'entrevis aussitôt une lueur dans le mystère de sa présence et j'interrogeais brusquement tu viens donc d'une autre planète mais il ne me répondit pas il hochait la tête doucement tout en regardant mon avion c'est vrai que là-dessus tu ne peux pas venir de bien loin et il s'enfonça dans une rêverie qui dura longtemps puis sortant mon mouton de sa poche il se plongea dans la contemplation de son trésor et déjà peut-être pouvez-vous regarder le ciel peut-être déjà dans ce désert de votre imagination fait-il nuit une nuit parfaite loin des villes une nuit qui offre le plus beau des spectacles une nuit qui permet à la voie lactée de s'afficher dans toute sa splendeur comme une route vers l'imaginaire comme une route vers demain comme une route vers le mystère et à chaque étoile d'apparaître et à chaque étoile peut-être des planètes et sur ces planètes peut-être la vie et peut-être la planète du petit prince et quel calme on a quand on s'allonge comme ça sur une dune sur le sable et qu'on regarde l'infini et qu'on laisse et le mystère est grand l'infini rentrer dans nos yeux et s'imprimer sur notre rétine quand on voit si loin si loin qu'on voit le message du passé et la beauté présente toujours présente de la nature et de l'univers vous imaginez combien j'avais pu être intrigué par cette demi-confidence les autres planètes je m'efforçais donc d'en savoir plus long d'où viens-tu mon petit bonhomme où est-ce chez toi où veux-tu emporter mon mouton il me répondit après un silence méditatif ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donné c'est que la nuit ça lui servira de maison bien sûr et si tu es gentil je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour et un piquet la proposition parut choquer le petit prince l'attacher quelle drôle d'idée mais si tu ne l'attaches pas il ira n'importe où il se perdra et mon ami eut un nouvel éclat de rire mais où veux-tu qu'il aille ? n'importe où ou droit devant lui alors le petit prince remarqua gravement ça ne fait rien c'est tellement petit chez moi et avec un peu de mélancolie peut-être il ajouta droit devant soi on ne peut pas aller bien loin j'avais ainsi appris une seconde chose très importante c'est que sa planète d'origine était à peine plus grande qu'une maison ça ne pouvait pas m'étonner beaucoup je savais bien qu'en dehors des grosses planètes comme la Terre Jupiter Mars Vénus auxquelles on a donné des noms il y en a des centaines d'autres qui sont quelquefois si petites qu'on a beaucoup de mal à les apercevoir au télescope quand un astronome découvre l'une d'elles il lui donne pour nom un numéro il l'appelle par exemple l'astéroïde 325 ainsi en va-t-il des idées on a souvent de grosses idées bien lourdes qui enferment notre conscience et on oublie tous les petits miracles toutes les belles petites idées si importantes on les néglige on les néglige donc on ne les nourrit pas suffisamment et on prend les choses trop peu sérieuses à retrouver au travers de cette hypnose un peu de la joie de l'enfance le plaisir de s'amuser et peut-être pouvez-vous laisser votre rêverie un instant vous apporter cela vous faire retrouver quelque chose que vous pourriez faire peut-être un plaisir de votre enfance peut-être quelque chose que vous aimez mais que vous ne vous autorisez pas parce que ce n'est pas sérieux tout simplement parce que vous croyez ne pas avoir le temps parce que vous pensez que ce n'est pas important comme si le fait d'être heureux n'était pas important comme si le fait de prendre un temps pour soi n'était pas important comme si celui qui s'accordait le droit d'être heureux n'avait pas davantage de choses à redonner aux autres et oui son propre bonheur c'est un investissement certainement le meilleur et c'est un trésor que l'on peut partager ensuite quand un astronome découvre l'une d'elles et lui donne pour nom un numéro il l'appelle par exemple l'astéroïde 325 j'ai de sérieuses raisons de croire que la planète d'où venait le petit prince est l'astéroïde B612 cet astéroïde n'a été aperçu qu'une fois au télescope en 1909 par un astronome turc il avait alors fait une grande démonstration de sa découverte à un congrès international d'astronomie mais personne ne l'avait cru à cause de son costume les grandes personnes sont comme ça heureusement pour la réputation de l'astéroïde B612 un dictateur turc imposa à son peuple sous peine de mort de s'habiller à l'européenne l'astronome refit sa démonstration en 1920 dans un habit très élégant et cette fois-ci tout le monde fut de son avis si je vous ai raconté ces détails sur l'astéroïde B612 et si je vous ai confié son numéro c'est à cause des grandes personnes les grandes personnes aiment les chiffres quand vous leur parlez d'un nouvel ami elles ne vous questionnent jamais sur l'essentiel elles ne vous disent jamais quelle est leçon de sa voix quels sont les jeux qu'il préfère est-ce qu'il collectionne les papillons elles vous demandent quel âge a-t-il combien a-t-il de frères combien pèse-t-il combien gagne son père alors seulement elle croit le connaître si vous dites aux grandes personnes j'ai vu une belle maison en briques roses avec des géraniums aux fenêtres et des colombes sur le toit elles ne parviennent pas à s'imaginer cette maison il faut leur dire j'ai vu une maison de cent mille francs alors elle s'écrit comme c'est joli ainsi si vous leur dites la preuve que le petit prince a existé c'est qu'il était ravissant qu'il riait et qu'il voulait un mouton quand on veut un mouton c'est la preuve qu'on existe elles hausseront les épaules et vous traiteront d'enfants mais si vous leur dites la planète d'où ils venaient est l'astéroïde B612 B612 alors elles seront convaincues et elles vous laisseront tranquilles avec leurs questions elles sont comme ça il ne faut pas leur en vouloir les enfants doivent être très indulgents envers les grandes personnes mais bien sûr nous qui comprenons la vie nous nous moquons bien j'aurais aimé commencer cette histoire à la façon des contes de fées j'aurais aimé dire il était une fois un petit prince qui habitait une planète à peine plus grande que lui et qui avait besoin d'un ami pour ceux qui comprennent la vie ça aurait eu l'air beaucoup plus vrai alors à partir de maintenant j'aimerais que cette lecture cette histoire continue à se dérouler en vous le champ est si large tout à fait merveilleux vous pourrez si vous le souhaitez emprunter l'avion et voler comme ça à travers le désert à la recherche d'une oasis vous pourrez voir peut-être des caravanes qui traversent l'océan de sable mais peut-être aurez-vous envie plutôt de saisir au vol et bien un groupe d'oiseaux migrateurs et d'aller visiter la planète du petit prince d'aller voir si les baobabs se sont développés d'aller voir sa rose ou bien peut-être aurez-vous envie de voler à travers les pages de ce livre merveilleux et d'y retrouver les plus beaux personnages non pas celui du roi celui de l'allumeur de réverbère mais bien sûr celui de la rose celui de l'aviateur et aussi celui du renard car s'il y a un seul passage du petit prince que tout le monde a retenu dont la sagesse de l'habitier et finalement les valeurs qu'il apprend sur la vie nous touchent sans coup férir c'est bien ce passage avec le renard on ne voit bien qu'avec le cœur l'importance finalement de nous domestiquer les uns les autres d'apprendre à nous savourer les uns les autres à nous attendre mutuellement à nous espérer et à ne pas avoir peur de la séparation parce que en nous déjà on porte quelque chose de plus beau de plus vrai c'est apprendre à ne pas avoir peur de vivre et c'est ce que cette hypnose va installer de plus en plus en vous et au fur et à mesure vous serez surpris du nombre de détails dont vous vous souvenez sur le livre et aussi du nombre de choses merveilleuses que votre esprit peut créer comme ça rien que pour vous alors dans cette grande boîte qu'est votre cœur ou dans ce grand hangar qu'est votre imagination ou votre inconscient c'est tout un monde joyeux frais comme l'enfance merveilleux et idéal qui va se créer et qui va finalement infuser en vous et répandre ses bienfaits de calme et de sommeil alors comme ceci sans avoir besoin de vous dire au revoir car en imagination on se retrouve toujours et l'hypnose peut être un rendez-vous de tous les jours je vous souhaite bonne nuit et je vous souhaite surtout le plus beau des rêves celui que vous allez faire le vôtre et je vous souhaite